Et quoi, sont-ils donc loin, ces jours de notre histoire, où Paris sur son prince osa lever son bras, où l'aspect de Henri, ses vertus, sa mémoire, n'ont pu désormer des ingrats ? Que dis-je ? Ils ont détruit sa statue adorée. Hélas, cet or dégaré mutilait les reins renversés, et cependant, des morts suivant le sain asile, leur sacrilège humain demandait à l'argile, l'empreinte de son front glacé. Voulaient-ils donc jouir d'un portrait plus fidèle, du héros dont le reine a payé les bienfaits ? Voulaient-ils, réprouvrant leur fureur criminelle, le rendre à nos yeux satisfait ? Non, mais c'était troupeux de briser son image. Ils venaient encore, dans leur rage, briser son cercueil au trajet. Tel, troublant le désert d'un rugissement sombre, le tigre, en se jouant, cherche à dévorer l'ombre du cadavre qui la rongeait. Assis près de la Seine, en mes douleurs amères, je me disais, la Seine arrose encore ivrie, et les flots sont passés où, du temps de nos pères, se peignait les traits de Henri. Nous ne verrons jamais l'image vénérée, des rois qu'à la France ait pleuré, enlevé assis tous les trépas. Sans salut, Henri, nous irons aux batailles, et l'étranger viendra chercher dans nos murailles Ville, qu'il ne verra pas.